Bonjour, je suis le Dr Catherine Gaucher, je suis dermatologue, je suis également médecin homéopathe et acupuncteur et je fais beaucoup de lasers et de radiofréquences depuis plus de 15 ans maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'électrostimulation et d'un appareil qui vous permet d'utiliser les bénéfices de toutes les techniques dérivées de cela, électrostimulation, c'est-à-dire radiofréquences, micro-courants, etc. L'électrostimulation consiste à stimuler par un courant électrique différentes cellules de notre organisme. Il existe plusieurs types d'ondes électromagnétiques qui vont pouvoir chauffer les fibres élastiques et les fibres collagènes pour activer la réparation des outrages qui sont faits par le temps et pour avoir un effet anti-âge. Tous ces courants sont des ondes électromagnétiques qui sont envoyées par le Soleil et le Cosmos sur notre Terre et ils ont une action différente selon leur nature. Il se trouve que notre collagène est constitué de trousseaux de fibres, un peu comme un brin de laine à trois petits brins, et ces trousseaux de fibres en vieillissant vont s'allonger. Comme un brin de laine qui s'allonge, le puits va se déformer et s'allonger. Notre peau, c'est pareil. Lorsque ces fibres de collagène vont s'allonger, elles vont aussi se déformer et s'allonger. Et c'est ce qui nous désole parce que ça change notre visage. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à rétrécir ces fibres exactement comme on le fait avec la laine quand on la met dans l'eau chaude. Si vous mettez ce brin de laine qui s'est distendu dans de l'eau chaude, le puits va rétrécir, il va se feutrer. Chaque fibre va devenir plus épaisse et plus courte. Et c'est ce que nous faisons sur le visage. Chaque fibre devenant plus épaisse et plus courte, ça rétrécit la peau sur son support. Et donc, on a un effet de tension et anti-relâchement. L'électrostimulation utilise un courant électrique et va avoir plus pour but de contracter des cellules musculaires, que ce soit les cellules musculaires qui sont dans la peau ou dans les muscles. Par exemple, on peut retendre la peau du cou ou du visage en stimulant les myofibrilles de ces cellules. La radiofréquence, de son côté, correspond à d'autres longueurs d'onde sur le même spectre électromagnétique. Elle va pouvoir permettre de chauffer entre deux points tout un volume. Comme tout courant, il y a une entrée et une sortie. Selon que le point d'entrée et le point de sortie reçoivent la même énergie, c'est-à-dire qu'on entre autant d'énergie qu'on en ressort par le deuxième point, on aura là une radiofréquence qu'on appelle bipolaire. Lorsque le deuxième point, c'est l'ensemble du corps, on aura une radiofréquence que l'on appelle monopolaire. Dans la radiofréquence bipolaire, on est beaucoup plus doux et on peut aller en surface. Dans la radiofréquence monopolaire, on va plus profond dans le corps. Mais c'est moins doux, ça peut être plus efficace. Nous utilisons ces deux techniques, et c'est même d'autres dérivés de la radiofréquence, pour tous les effets anti-âge, en stimulant le collagène et les fibres élastiques, en les chauffant, pour qu'ils retrouvent leur densité initiale et qu'ils soient moins distendus. Les micro-courants, quant à eux, sont des courants électriques très faibles, comme leur nom l'indique, et l'intensité de ces courants étant très faible, ne va stimuler que l'activité cellulaire. Donc ce sont certaines cellules qui seront stimulées, et pas d'autres, en particulier les cellules qui fabriquent le collagène et les fibres élastiques. On peut les utiliser à domicile, et c'est le plus intéressant, puisque ces appareils étant moins dosés et agissant plus sur les cellules, il faut les utiliser plus souvent. Donc leur utilisation ne peut donner un résultat visible, que si c'est fait très régulièrement et tous les jours. J'utilise la radiofréquence dans mon cabinet depuis 2002. C'est une technique qui m'a séduite dès le départ, parce que j'avais l'habitude d'utiliser l'acupuncture, j'ai utilisé l'électrostimulation d'acupuncture bien des années auparavant. La radiofréquence est arrivée dans les années 2000-2002, et j'étais une des premières parce que c'est un effet absolument sans effet secondaire, si on sait bien l'utiliser, bien sûr. Et c'était ce qui m'intéressait pour essayer d'avoir un effet anti-âge au départ, pratiquement chez tous les patients, mais je ne savais pas exactement au départ, je l'ai découvert après, sauf les personnes qui sont porteuses d'un pacemaker. Ensuite sont arrivés les home devices, c'est-à-dire les petits appareils qu'on peut utiliser à domicile. Et là, ce n'était plus de la radiofréquence, c'était des micro-courants, mais qui peuvent, l'expérience me l'a prouvé, avoir le même genre d'effet sur la peau. Et j'ai pu comparer ces effets, à condition qu'on le fasse régulièrement, avec ceux que nous avions au cabinet en faisant des séances une fois par mois. Donc, pour moi, c'est intéressant avec ce qui se passe aujourd'hui et la transformation de la vie de tous les humains sur Terre, on va de plus en plus vers quelque chose qu'on peut faire chez soi facilement. Et ça, je pense que ça peut nous aider. Éviter de se déplacer d'une heure de trajet pour venir faire une séance une fois par mois, ça peut être intéressant pour le même résultat. Alors, par contre, toutes ces techniques peu invasives, et en particulier les micro-courants, ne sont pas des techniques de chirurgie esthétique où on coupe et où on tire. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir tout de suite l'effet. Et pour qu'on ait un effet, il faut commencer assez tôt. Cela ne s'applique pas à tout le monde. Une vieille dame de 90 ans qui voudrait retrouver un visage même de ses 70 ans, elle ne l'aura pas. Elle aura une petite amélioration, peut-être, sur le grain de peau, mais pas sur le relâchement. Donc, il faut savoir adapter la technique à la personne. Et dans le cas de la radiofréquence ou des micro-courants, savoir regarder ce qui peut peut-être commencer à être justiciable de ça. Par contre, vous commencez à avoir une petite ride là, ou quelque chose qui vous donne l'impression que votre visage, il est un petit peu plus affaissé. Là, c'est intéressant. On ne va pas avoir un chirurgien pour ça. Mais par contre, on peut commencer à entretenir sa peau et ses tissus pour qu'ils ne se décomposent pas trop vite, qu'ils ne descendent pas trop vite. Et ça, ça marche. Nous, on a maintenant, en 2002, on a 20 ans de recul. Et effectivement, en 20 ans, je peux dire maintenant qu'avec ces techniques, on peut gagner à peu près 10 ans. Alors, le Baird de Foreo est un petit appareil très intéressant parce que grâce à ces deux petites électrodes, il a un effet de, comme la radiofréquence bipolaire que nous utilisons dans mon cabinet, il a un effet de réchauffement entre les deux électrodes par le courant qui passe. Donc, si on suit une zone que l'on veut tendre, eh bien, on va réchauffer les fibres élastiques et les fibres collagènes de cette zone-là et on va la retendre progressivement et tout doucement. Ceci dit, c'est progressif dans la durée, mais c'est presque immédiat quand on le fait parce qu'on le voit. Je me suis amusée à le faire pour voir sur un seul côté et puis à attendre et à regarder sur une de mes amies et on voyait immédiatement l'efficacité. Ça, ça veut dire qu'il y a une efficacité réelle comme on le voit quand on fait de la radiofréquence. Alors, des contre-indications pour l'usage du micro-courant sur le visage, je n'en connais pas d'autres que celles qu'on prend, je pense plus par précaution du pacemaker comme pour la radiofréquence. Mais à part les peaux irritées, évidemment, si vous avez un eczéma aigu du visage ou une acné très douloureuse, toute infectée, vous aurez du mal parce que ça sera douloureux et que la peau ne le supportera pas. Mais sur une peau normale, il n'y a pas vraiment de contre-indications. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez ou à mettre des commentaires en bas de la vidéo. Au revoir !